Le seuil d'alerte a été franchi la semaine dernière selon les cartes disponibles sur le site du gouvernement. Le 26 mars, la Guyane affichait un taux d'incidence de 56 cas pour 100 000 habitants, contre un peu moins de 47 deux jours auparavant. La RS alerte aussi sur l'apparition de plusieurs clusters dans les services d'une mairie, dans une entreprise du BTP et 9 cas parmi les fidèles d'une même église. Pour Santé publique France, l'épidémie en Guyane est en train de changer d'échelle. Les cas sporadiques des dernières semaines sont remplacés par des clusters. Les autorités s'inquiètent d'une augmentation parallèle de l'emprise des variants britanniques et amazoniens, dont la circulation créerait deux vagues simultanées, mais aux ampleurs différentes. Pour Santé publique France, si les modes de transmission n'ont pas changé, le virus est plus contagieux. Pour le contrer, la RS compte sur la vaccination. 2 219 personnes ont été vaccinées la semaine dernière sur toute la Guyane. Avec l'ouverture du vaccinodrome de l'Ancre à Cayenne, elle espère atteindre 2750 injections hebdomadaires.